On va comparer avec mon pote Mike deux barbasols une barbasol aliexpress à 18 euros et une barbasol à plus de 350 euros et on va voir du coup ben si l'écart de prix est justifié ou pas alors vas-y présente nous ta barbasol alors déjà le packaging dinosaure park et bien en temps de jeu il est pas mal mais avec le petit dinosaure et tout alors que la barbasol que tu as n'a pas de packaging on verra exactement mais on n'en parlera ensuite déjà attendons sur celle là comme tu le dis la packaging est super bien fait il est beau on comprend tout de suite que c'est la barbasol du film le logo bien qu'elle marque les dinosaures park et que le dinosaure est plutôt chelou à l'intérieur et ben on connaît bien sûr le logo de Jurassic Park allez je te laisse l'ouvrir allez quand même avec marquer barbasol ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est quoi alors on va faire paris top alors c'est du métal à ma grande surprise c'est du métal je vous montre à ma grande surprise c'est du métal barbasol ouais j'ai l'impression que c'est alors c'est les couleurs sont presque c'est un bleu nuit presque noir c'est un bleu nuit presque noir le bouchon il n'est pas que le le sticker il est dégueulasse franchement la dégoulante vraiment collé je sais pas comment ouais le sticker il semble là je pense pas non je vais pas tirer dessus ouais mais aussi si regarde voilà ah oui il s'enlève et je pense que je veux le repindre ouais en bleu ouais on va peut-être même à refaire ça la forme à mon avis elle n'est pas à la bonne la taille la taille n'est pas la bonne je pense mais il ya une belle et une bonne base il ya une bonne base à refaire le sticker mais une bonne base mine de rien et alors là ça brille mais c'est du plastique et un plastique merde ok 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 on fait moins de parce que honnêtement je rigolais mais jusqu'à maintenant comme ça je dirais quand même parce qu'il a une bonne base mais on est le fameux ouais mais en plastique ah ouais ok c'était trop pour retrouver voilà les gouls bordel oui un temps au prix que c'est ils font les matières les moins chères possible et bien sûr bien sûr mais mais pour le prix c'est pas mal pour le prix c'est pas mal comme tu dis alors en plus à l'image ça doit être encore plus réaliste qu'en vrai parce que vous vous pouvez pas le toucher alors c'est le bruit c'est un brillant un brillant très c'est la peinture quoi donc il fait le brillant effet de chip l'effet métal fait effet de chip il est trop chrome et il va beaucoup trop trop même il faudrait que ce soit la couleur assis brossé après les capsules sont très bien elles sont pas mal d'ailleurs il n'y a pas les stickers non il n'y a pas les stickers a rajouté j'ai sûrement rajouté mettre même un peu de colorant dedans jaune non pour 18 euros ça reste correct mais par contre elle se fixe pas et le fond il n'est pas du tout correct ok ok donc 18 euros sur aliexpress voilà ok ben franchement moi j'avais pas le moyen parce que je la voulais celle là moi j'avais pas le moyen de payer 350 euros pour ça non franchement honnêtement honnêtement c'est un bon rapport qualité pour moi 18 euros je veux dire après voilà tu t'attends pas même tu l'exposes comme ça après il faut repeindre ça parce que souvent ça c'est blanc et ça c'est blanc ouais et le bleu là il est cheap le bleu il est trop foncé il est trop fausse mais pour un gars qui veut quelque chose de sympa en vitrine pas trop cher ça fait taf quoi ça fait taf ça fait taf allez maintenant on va regarder notre barbassol alors déjà elle est fournie avec les stickers que je n'ai pas collé les stickers qu'on va mettre directement sur les capsules donc ça devait ça fait vraiment un côté plus réaliste oui ensuite tiens je te laisse la prendre dis moi ce qu'est ce qu'est ce que j'ai déjà le truc est plus épais quoi largement ouais les stickers coller parfaitement et puis la couleur c'est pas bien du tout regardez je vous montre donc on a un beau bleu un bleu nuit un beau bleu assorti au capuchon elle est blanche le sticker est de qualité ils ne bavent pas il déborde pas il est proprement collé et c'est épais là je te laisse poser Mike c'est du gros et oui là c'est du métal de suite c'est du métal c'est de l'acier chirurgical ok on a un joint tourique ici pour l'étanchéité ok et je te laisse utiliser le mécanisme vas-y ouvre le voilà clac c'est bon il ya un bruit métallique on a l'impression de on a le gaz tout à fait tout à fait c'est la réplique parfaite c'est la réplique ultime c'est exactement le même modèle que dans le film alors certains m'ont dit en commentaire ouais mais dans le film elle sert il ya un mousse qui sort en plus du mécanisme alors je vous invite à regarder la scène c'est pas il utilise deux barbes à sol il ya une cut et c'est pour changer de barbe à sol coup le fond s'ouvre en se dévissant il ya un compartiment réfrigéré ça peut même être contrôlé par les doigts tenez il ya assez de réfrigérant pour 36 heures maintenant on va comparer les deux contrairement à ce que je pensais elles ont la même taille ouais la hauteur également même taille le capuchon du coup c'est l aliexpress ça c'est là le général avec le bleu le capuchon exactement le même d'ailleurs je suis pas surpris que je puisse mais voilà tu vois le capuchon est à 100 plus le capuchon là là c'est exactement le même il te fiche juste de l'automne oui la forme de la canette c'est exactement la différence c'est ton sticker la police d'écriture n'est pas la même ton bleu et les couleurs ne sont pas accueillir trop foncé même les inscriptions là il ya des éléments que moi je n'ai pas ma vie de china moi j'ai new york ouais ok ouais ils n'ont pas repris le même visuel et je pense qu'ils étaient obligés pour ouais là pour les questions de droit ils ont pas repris le même visuel ton sticker il se décolle vraiment une horreur mais ça la rigueur tu l'enlèves comment je pense que c'est rien ça ça se customise ça se customise quand on l'ouvre alors déjà on la voit et moi il faut que des 50 le son oui le son quand on le sort quand on regarde la taille là le mien est beaucoup plus gros il est levé ou pas toi le tiens oui oui il est pas pareil ouais ça n'a rien à voir je vous montre là il n'y a pas photo c'est là en fait c'est marrant c'est un peu comme les contrefaçons quoi c'est là la partie la plus essentielle la plus celle qui fait plus rêver en fait c'est là où ça dérange des champs de complètement parce que là on est sur les choses de propre oui on est vraiment sur une qualité une gueule qu'on dirait une gueule moi je le parie ouais exactement ça et là on est vraiment sur quelque chose de type par contre par contre les capsules et les personnes qui l'aiment la déjouement des capsules s'est passé ça c'est du vraiment transparent et là c'est un plastique un peu au pack alors peu d'astuces pour encore plus le truc accurate à l'intérieur tu mets du miel ou du miel c'est vrai que ça peut du miel ou de la red bull alors en toute honnêteté je m'attendais à bien pire que ça vraiment pour 10 mois le commandant je vous dis qu'est ce que je vais recevoir moi je pensais qu'elle était beaucoup plus fine et par contre je pensais que c'était en métal ça ouais je pensais que ça mettait c'est là où je me dis attends c'est pas possible 18 euros en métal en fait il joue sur les mots c'est ça qui est en métal et là on est sur du full plastique donc en fait on a une canette ça vaut rien qu'elle est et on a une impression 3d voilà pour 18 euros ça reste correct oui ça reste là on est sur un travail artisanal c'est fait main c'est c'est pas des chinois c'est voilà il n'y a pas photo mais la différence de prix est quand même conséquente quoi oui c'est le jour la nuit voilà bah écoutez on vous mettra en description les liens pour vous procurer ces produits on vous dit à très bientôt Marc et Mike un petit mot Marc ça nous fait toujours plaisir on vous dit à très bientôt ciao les potos ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !